Il y a vite aujourd'hui, Belfort a été avant-guerre le recordman des sélections en équipe de France de football. Âgé de 75 ans, Étienne Mattelère nous parle volontiers de son meilleur souvenir. Lui, que l'on appelait le Lion de Belfort. Pour moi, c'était le meilleur, c'est quand on a gagné la Coupe de France. En 1937 ? Oui, en 1937 c'était formidable. Je vous dis, j'étais tellement heureux que j'ai fait le tour d'honneur avec le machin là tout seul. J'étais heureux. Ça je voulais ça, la Coupe de France. Son club était le FC Sochaux, auquel le nom de Mattelère est indéracinablement attaché, tout comme celui de Dilorto. Il a disputé trois Coupes du Monde. Celle de 1930 en Uruguay, la première, il y vint en bateau, sur le Comte de Verde. Alors on faisait l'entraînement sur le bateau, c'était 15 jours, sur le bateau. De 5 heures, 6 heures, 7 heures, alors par équipe. Et il faisait au moins 250 mètres le bateau, hein. Il y avait de quoi s'entraîner. C'était le footballeur le plus constant de Sochaux et de l'équipe de France. Il prenait de gros risques et possédait cette audace qui est la force des grands arrières. Son autorité, il a manifesté aussi en dehors du terrain. Excédé par le salut fasciste des Italiens en 1937, il réclama le soir la Marseillaise. Vous êtes devenu par la suite capitaine de l'équipe de France. C'est un échelon supplémentaire, non ? Ah oui, mais j'aimais bien parce que moi, je l'avais fait un bon commandant. Je suis râleur, je suis râleur, mais alors ça part, mais je suis pas méchant, hein, pour deux sous. Mais il m'écoutait. Enfin, quand Roger, à Courtois, quand il disait, tu vas le marquer ton, oui, oui, qu'est-ce que tu pleures, là. Oui, oui, eh ben, quand je te rébouter de derrière, ça ira mieux, tu iras. Puis alors le Roger, quand il te finit, je lui dis, c'est bien, Roger, tu m'as écouté. Ah, c'est vrai. Il y eut la guerre, et ne perdit pas son sang-froid, jouant même au football, avec pour ballon la gourde qui lui servait en campagne. Puis j'ai été ramassé par les... avant j'étais arrêté par les Allemands, qui m'ont emmené ici à la commandant tour. Bon, j'ai passé 16 interrogatoires, hein, qui étaient un peu salés, hein. Oh là là, ça n'a pu où me mettre. Puis après, je me suis sauvé, je me suis sauvé en Suisse, et puis je me suis engagé à... d'abord à... à Mèche. Puis j'ai fini la guerre comme ça, à Constance. Et vous étiez sous les ordres du général Delattre de Tassigny ? Oui, 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 oui. Aujourd'hui, fidèle à sa maison de Belfort, un livre l'a immortalisé au sein de la famille Peugeot. Il n'est pas peu fier de cet honneur, mais la gloire n'a pu lui arracher sa touchante modestie. Comment était Étienne avant les matchs ? Il était un peu dur. Nerveux. Ah, nerveux. Nerveux. Bon, j'ai dit... à 10h en bas. Il fallait me donner à manger à 10h pour me le faire à l'eau. Pas le... non, non, pas le... ah oui, le matin, oui, c'est juste pour le rendre. À 10h. Je voulais pas aller... Et un café ? Je prenais un café. Un café très fort. Un café très fort, c'est tout ce que je prenais. Ça, après, on peut courir. Parce que sur... Il y en a qui sont bourrés plein de l'autre, après, quand ils ont tout le temps, s'il fait chaud ou n'importe quoi, ils sont morts. Ils passent ça. Mais c'est vrai ? Tu sais, il y en a qui le font, mais moi, je sais pas faire, non. À Sochou, il fallait pas se plaindre. On a gagné championnat amateur, championnat professionnel, la Coupe de France. Mais faut pas se plaindre, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada